Donc on arrive tout de même à se réunir, grâce à nos amis du cube aussi, au cadre de ce colloque. Alors donc, moi je vais tenter une lecture et une interprétation peut-être audacieuse, en prenant pour thème le rapport entre le divisionné d'E.I. et la notion d'unitrinitas, en mettant en lien le couple visio-intellectio et le couple unitas-equalitas, qui sera dans l'unitrinitas complétée par la connexio, et je commencerai par évoquer l'opuscule de 1459, le De Equalitate. Dans le De Equalitate, l'equalitas, l'égalité, est assimilée à l'intellectus. Nicolas, par des paroles de saint Jean, « Vita erat lux hominum », l'œuvre se présente comme un commentaire de la doctrine du Verbe. Tout l'opuscule est une réflexion serrée sur la nature de l'intellect comme égalité. Je cite, « Le Maître, qui est le Verbe de Dieu, m'a enseigné que voir et connaître sont la même chose. » Il dit en effet, « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et ailleurs, « Voici la vie éternelle, te connaître toi Dieu, et encore, qui me voit, voit le Père. » Où voir, c'est connaître, et connaître voir. Je parlerai donc de la vision qui coïncide avec la connaissance de l'homme. Fin de citation. Donc, ce passage met nettement relation, connaissance et vision. Au chapitre 9, paragraphe 32 du « Devisionner Dei », Nicolas identifie la vision à l'essence du Verbe. « Ta vue, Seigneur, est ton essence. » « Visus tous, domine est essentia toi. » Et il précise plus loin, « Tu es l'essence des essences, qui donne aux essences contractées d'être ce qu'elles sont. » Fin de citation. Il poursuit au chapitre suivant en ajoutant que l'essence donne l'être. Les créatures sont parce qu'elles sont vues. Et il conclut, « Si elles ne te voyaient pas, toi, les voyants, elles ne recevraient pas l'être de toi. » Donc, l'être de la créature est que tu la vois, toi, en même temps que tu es vue. Fin de citation. Cette forme, donc, qui donne l'être, est la forme absolue. Elle est Dieu, qui est le formateur du ciel, de la terre et de toutes les choses. On le verra, la forme des formes. Elle donne l'être en se donnant. La vision crée le voir. Et la pointe ultime, donc, de sa pensée, de la pensée de Nicolas, s'exprime ici. « Si voir pour toi, c'est créer, et que tu ne vois pas un autre que toi, mais que tu es toi-même, l'objet de toi-même, car tu es le voyant, le visible et le voir. » Tout invite, dans ces passages, à comprendre l'essence, au sens du verbe allemand « wesen », qui signifie « ce qui rend présent », et auquel Heidegger recourt pour définir le « dasein ». « Das wesen des daseins liegt in seiner existence. » Donc, l'essence, on traduit wesen par « l'essence », l'essence du « dasein » est d'exister. Ce que semble confirmer le texte de Nicolas, la vision, en effet, donne l'être, parce qu'elle est ton essence. L'essence revêt ici donc la signification de pouvoir être et de pouvoir séminal. Un pouvoir se voyant lui-même, dit Nicolas, comme le pouvoir de la semence de l'arbre verrait en lui l'arbre en puissance s'il se voyait lui-même, puisque le pouvoir de la semence est l'arbre virtuellement. Ce pouvoir est une force qui est une force unifiante, je cite, une force parfaitement simple qui ne serait pas infinie si elle n'était pas infiniment unie. Elle est donc la force du voir qui unifie tout dans l'un où tout est un. Puisque, Seigneur, tu regardes simultanément tous les hommes et chacun, comme le représente aussi cette image peinte que je contemple, j'admire de voir comment dans ton pouvoir visuel, l'universel coïncide avec le singulier. Donc la force de l'un est de se maintenir unie. Tout est un dans l'un, comme tout est infini dans l'infini, dans lequel les figures géométriques d'ailleurs se fondront en y étant transmuées. Les figures géométriques étant portées à l'infini se fondent avec l'infini où tout est infini. Or, cette infinité est incompréhensible à tout mode de compréhension, précise Nicolas. L'infini, en effet, est le maximum d'unités qui ne peut être objet d'intellection. Si quelqu'un, voulant donner une manière de te rendre intelligible, raconter ce qu'il a intelligé de toi, il serait encore très loin de toi. Donc l'intellect sait qu'il ne peut saisir l'infinité. Il le sait dans la mesure où il est détermination. Il se détermine dans le jugement, qui est une composition du sujet du prédicat, reliée par la copule. L'intellect introduit donc la multiplicité. Il sort de l'unité pure et nue, c'est-à-dire indéterminée. Et donc l'un se trouve ici au-delà de l'intellect. Et c'est un problème, une question soulevée par le néo-platonisme. Et nous verrons comment Nicolas transforme en quelque sorte ce néo-platonisme de l'un en introduisant à l'intérieur de l'un lui-même, dans l'intellect. L'intellect doit donc passer le relais à la vision, puisque l'infinité est incompréhensible. La vision dans laquelle il n'y a aucune division entre le sujet et l'objet d'une proposition. Dans la vision, le sujet est visé comme son objet propre. Le sujet et l'objet ici se confondent. La théologie cuséenne du verbe qui se dégage dans ce déqualitaté n'est pas sans filiation avec la pensée de Maître Ecartes, pour qui Dieu est intellect. L'intellect et l'être s'identifient. L'être c'est l'être de l'intellect, si on peut dire, qui advient à lui-même, on verra, dans la visée de l'un. Nicolas reconnaît son influence, l'influence donc de Maître Ecartes, dans son Apologia Docte Ignorantia, où il répond aux objections d'un professeur, recteur de Heidelberg, qui avait critiqué sa Docte Ignorantia. Donc il s'en éloigne cependant, il s'éloigne cependant de Maître Ecartes, parce que Maître Ecartes, lui, distingue la déitas, la déité, qui est unité pure et nue, indétermination, et Dieu, déus, en tant qu'intellect. Cette thèse est déjà présente dans l'aristotélisme néo-platonisant d'Avicenne, pour qui l'un est au-delà de l'intellect. L'intellect est le premier à s'intelliger en dehors de l'un, qui demeure inintelligible, dans son unité, incompréhensible. L'intellect s'intellige donc hors de l'un, tourné vers l'un, en restant aveugle sur l'un. C'est l'extérieur, tourné vers l'un. Cette doctrine plonge, et l'intellect est l'un, dans la cécité. L'intellect, parce qu'il reste aveugle sur l'un, et l'un, parce qu'il reste aveugle sur lui-même, sans intellection. Donc Plotin avait reproché à Aristote d'identifier le principe à l'intellect, de faire donc l'intellect le premier, et donc d'avoir identifié ce principe à l'intellect qui s'intellige, à la noésis, noésios, parce que, ainsi conçu, cette identité de l'intellect qui s'intellige comme principe, disconvient à l'unité indivisible et nue de l'un, car en s'intelligeant, l'un se diviserait, en ce qui intelligent et ce qui est intelligé. Si Avicenne, et à sa suite Maître Ecarte, ont ainsi donné à l'intellect une totale autonomie en dehors de l'un, l'un ne pouvant s'intelliger sans se diviser. Et donc, ils rejettent à l'extérieur de l'un l'intellect, le nous hypostasié. L'intellect se voit ainsi comme voyant, c'est-à-dire regardant, tourné vers l'un, mais le regard vide. La doctrine kuzéenne répond à la question de savoir précisément comment l'un, c'est-à-dire l'indivisibilité absolue, la simplicité maximale qui est coïncidence des opposés, où tout est un dans l'un, comment l'un indivisible peut-il s'intelliger si, en s'intelligeant, il ne se divisait ? Comment donc se voir ou se viser sans se diviser ? Nicolas innove et transforme l'énologie néo-platonistienne en donnant un regard à l'un, précisément. Il met l'intellection sur le chemin de la vision grâce à sa conception de l'unitrinitas, qui est unitas, equalitas et connexion. L'unitas prend vie grâce à l'equalitas, qui donne un visage à l'un, à l'intérieur de l'un, voire est désormais l'essence de l'un, comme il disait au début. Il est tout ce qu'il voit, il est tout ce que parcourt le regard. L'égalité de soi avec soi conduit ainsi à la vision de Dieu au sens du génitif subjectif et aussi bien qu'objectif. Dieu donc qui voit et Dieu qui est vu. Elle conduit au face-à-face, sans compromettre, l'unité indivise de l'un parce que l'intellect n'est plus extérieur à l'un, grâce à sa conception de l'itrine. La vision absolue, la visio absoluta, consiste donc à se voir et à se voir comme un autre même. Nicolas résout les apories de l'énologie néo-platonicienne en la poussant jusque dans ses ultimes retranchements. Certes, de l'un ne peut sortir que l'un. Tout est un dans l'un, rien au-dehors de l'un. Mais, justement, parce que rien n'est en dehors de l'un. C'est, pour cette raison, l'intellect, dans l'unité unitrine, sera lui-même, la vie de lui-même, au sein de cette unité indivisible. Grâce à l'equalitas, et donc à l'intellect, concept d'ailleurs, l'equalitas, justement, conçu à partir de la définition de la vérité comme précision absolue. Un égale un. Et donc, l'intellect peut s'intelliger, et l'un peut s'intelliger, sans sortir de soi. Car l'equalitas relie l'unitas et la connexion. La connexion va devenir la vie de l'un. Il peut s'intelliger, donc, sans sortir de soi. L'un est inséparable de soi. Il est vision de toute chose en étant vision de soi. Il unifie toute chose dans une même vision. Il est l'essence des essences, la face des faces, la forme des formes, la forme informe à l'homme. Nicolas, donc, affirme que l'un peut se voir sans se diviser, sans perdre son unité. Tout est en tout. Il est à la fois mouvement et repos, à l'image de la toupie. Il donne l'exemple dans le posseste. Et qui, tournant sur elle-même, à une vitesse maximale, apparaît immobile. L'un est circulation interne. Il est vitesse. Course infinie, à la fois partout et nulle part. Voir, pour toi, écrit Nicolas, c'est te mouvoir. Tu te meus, donc, avec moi, et tu ne cesses jamais de te mouvoir, tant que je suis en mouvement. Si je m'arrête, tu t'arrêtes aussi avec moi. Si je monte, tu montes. Si je descends, tu descends. Où que je me tourne, tu es présent. Vous voyez, donc, ici, ce texte reprend la pensée de son opuscule d'Edeo Abscondito, où Nicolas écrit « Théos » vient de Théoro, qui signifie « voir » et « courir ». Vision est la course et la vitesse, et une vitesse infinie, où tout se passe dans la simultanéité de cette unitrinitas qui ne sort jamais d'elle-même, qui vit d'elle-même. L'intellect, donc, parcourt du regard tout le champ de l'intelligible. Pascal se fera l'écho de cette pensée en parlant du point comme figure de l'un, de cet un qui se déplace à une vitesse infinie et qui est à la fois partout et nulle part. Je cite, car je ne peux m'empêcher de citer ce passage très éclairant pour un cousin. « Croyez-vous qu'il soit impossible que Dieu soit infini, sans partie ? » Oui. Je veux vous donc faire voir une chose infinie et indivisible. C'est un point se mouvant partout d'une vitesse infinie, car il est en tout lieu et en tout entier, en chaque endroit. Que cet effet de nature qui vous semblait impossible auparavant vous fasse connaître qu'il peut y en avoir d'autres que vous ne connaissiez pas encore, ne tirez pas cette conséquence de votre apprentissage qui ne vous reste rien à savoir, mais qui vous reste infiniment à savoir. Ici, Pascal rejoint la doctinurance de Nicolas. Cette dernière considération permet de comprendre comment l'un peut porter son regard sur une multiplicité de regards, comme se démoignent ses amis de Téguernsey qui contemplent l'icône qui leur a offerte. Comment un seul regard peut-il être multiple sans perdre sa simplicité ? La réponse est que tous les regards sont pris dans une même course. Ils sont un seul regard dans la face des faces. Ils se déplacent, ils sont en mouvement, les moines, autour de l'image. Nicolas parle de la face des faces. La face des faces apparaît de manière voilée et en énigme dans toutes les faces. Ce regard ne se divise pas parce qu'en se voyant, il ne voit que des unités, que l'unité qui se reflète, justement, dans tous ses regards, des reflets de lui-même. Il faudrait rapprocher ici cette pensée de l'axiome néo-platonicien selon lequel l'un n'est pas un nombre, mais la source du nombre. Ainsi, les moines, en mouvement, les plaçants, d'un même regard, et dont il faut le souligner, le nombre est limité, et ce nombre limité confirme qu'il n'y a pas d'infini actuel autre que l'un, c'est-à-dire un infini actuel, c'est-à-dire ce à quoi on ne peut rien ajouter. Donc, les moines sont comme autant de miroirs en chacun desquels se reflète le même regard, un regard unique pour lequel tout est vision de soi dans le mouvement sans fin d'un va-et-vient d'Orient-Occident et d'Occident-Orient qui n'a aucune raison de s'interrompre ce mouvement. L'expression énigmatique « Toi, soi, à toi, et moi, je serai à toi, cis, tout, tous, et égo, héros, tous », prend ici tout son sens et manifeste et prend tout son sens à mon avis en manifestant justement sa filiation écartienne, écarte qui écrit « L'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit. Mon œil est l'œil de Dieu et le même œil et la même vision et le même connaître et le même penser. » La vision de Dieu est donc une unique vision, un seul œil. Dieu est inclus dans la vision du voyant parce qu'en voyant, il constitue un même regard, un seul regard et les moines se voient comme étant vus par celui qui se voit en les voyant et qui est la vision même dans l'égalité puisque les moines sont à distance égale de l'image qu'ils... Tout est égal à tout. Tout est égal à tout. Tout est en tout. L'égalité est partout. et chaque moine est égal à lui-même. Donc, il est le reflet de l'égalité absolue mais, on le verra, un reflet fini puisque il est... Chaque moine comme chaque étant en réalité finie reflet de manière finie l'unité infinie de l'un. Donc, Nicolas peut écrire « Se voir pour toi c'est créé. » mais à condition de comprendre qu'il ne saurait s'agir ici d'une création ex nihilo mais in nihilo. Il n'est pas question de l'être ici. Il n'est pas question d'un être de l'étant. Le monde multiple des étants en tant qu'étant vu est le voir de Dieu se donnant à voir. Il est Dieu lui-même manifesté. Dieu est impliqué dans la vision en tant que vue et ne s'en distingue pas comme un étant extérieur et visible parce que se présentant au sens. Il m'accompagne dit Nicolas comme mon ombre mon ombre je ne peux la saisir elle n'a pas d'être propre sa réalité c'est moi la réalité de l'ombre comme celle de l'image et dans ce dont elle est l'ombre. Dieu qui m'accompagne comme mon ombre dit Nicolas ne se distingue pas de moi il est l'image originaire et moi je suis son ombre ainsi l'un ne s'intellige pas de l'extérieur en restant au-delà de l'intellect il prend vie à l'intérieur de lui-même en s'égalant à lui-même et en se reflétant comme égalité à lui-même. Donc ce qui précède permet de saisir le statut de l'icône au contraire de l'idole l'icône ne renvoie qu'à soi elle renvoie à plus loin pardon au contraire de l'idole l'icône ne renvoie pas qu'à soi elle renvoie à plus loin qu'elle et ne s'offre à voir que pour attirer le regard en le portant au-delà tous les regards convergent vers elle en se laissant regarder par elle cet échange des regards les constitue en tant que regard ces regards s'ouvrent en étant visés un visage n'est un visage que s'il est visé par un autre visage comme dans un jeu de miroir voir et être vu sont une seule vision les moines sont donc pour ainsi dire comme autant d'éclats d'un miroir brisé ou comme dirait l'agnite de monade en lesquels se reflète l'un sans se diviser l'oeil je cite est réfléchissant comme un miroir et le miroir aussi petit soit-il et j'insiste ici sur le petit peut recevoir l'image d'une grande montagne et toutes les choses qui existent à sa surface les espèces de toutes les choses sont de telle façon dans l'oeil réfléchissant autrement dit dans sans choses vues pas de vision ni de voyant voir c'est être vu l'un ne se divise pas en deux manières de voir se voir et voir ce qu'il voit il est vision de soi en étant vision de toute chose en voyant les choses il se voit voyant les choses ouideri et ouideri se confondent voir et être vu mais si Dieu ne voit que si les créatures le voient Dieu n'est-il pas impliqué dans sa création c'est-à-dire son voir n'est-il pas conditionné par l'être vu cela signifie qu'il n'y a pas plus de monde sans Dieu que de Dieu sans monde et donc la vision et c'est ce fait qui est créatrice dire comme le poète elle allume les étoiles son regard allume les étoiles elle donne vie à ce qu'elle voit et elle-même se révèle comme vision en se voyant dans ce qu'elle voit comme dans un éclat de miroir brisé ou diminué et vous voyez j'emploie le mot diminué ici parce que diminutum l'essai diminutum fait partie du lexique de la pensée de Don Scott Don Scott en effet l'essai diminutum c'est l'essai qui est reflété justement dans la représentation et bon je n'insiste pas le regard demeure captif de ce qu'il voit la vision de Dieu aurait donc besoin de la créature pour se voir vu par ce regard toujours posé sur eux les moines sont dans la vision captif Dieu cependant ne se perd pas en créant puisqu'en se reflétant dans l'univers dans cet univers qui est l'un vers le multiple on a fait un jeu de mots là-dessus au Moyen-Âge l'un ne se reflète pas en se divisant il ne se perd pas il ne se divise pas ni ne se multiplie et il ne se multiplie pas en se divisant il ne à vrai dire il se répète vous voyez vous réévoquez ici aussi vous savez Deleuze répétition et différence parce que vous voyez ici aussi il y a un lien à faire avec certaines conceptions avec avec Don Scott mais enfin bon je dis ça entre les lignes relié aussi à Deleuze à Don Scott enfin bref à l'université de l'être bon il se répète il se répète en se reflétant totalement dans chaque éclat de ce miroir diminué petit éclat le statut des créatures dès lors est celui de reflet non d'effet vous voyez ce reflet est reflet de l'un dans l'un qui est face des faces vous voyez chaque reflet est une forme dans la forme des formes un format format il n'est nullement question ici d'un être des étants d'un être des créatures qui serait un effet qui existerait posé hors du néant en recevant un acte créateur propre comme un effet de l'acte un acte d'être propre qui serait comme un effet justement de l'acte créateur ce qui renvoie ici évidemment à la conception de l'essai subsistence percé de Thomas d'Aquin par exemple l'icône donne donc à voir ceux qui ne se voient pas de manière quantifiable et qualifiable comme on voit les couleurs d'un tableau dit Nicolas elle attire tous les regards à soi comme ceux des moines en mouvement devant elle et chaque regard est porté par le regard de l'icône qui les regarde que regarderait l'icône si les moines ne l'a regardé que regarderait les moines si l'icône ne l'a regardé ce serait deux regards vides car le regard ne porte pas sur une réalité extérieure que l'essence présenterait l'intellect au regard une réalité visible sensible comme étant un autre que celui qui regarde ce qui est vu ici c'est soi-même comme un autre on parlait de la dualité le regard porte sur une réalité extérieure dans une conception réaliste pour faire bref de l'être de l'étant ici donc ce qui est vu c'est soi-même comme un autre ainsi tout est la totalité s'ouvre à l'infini au sens à l'infiniment autre sans que la répétition soit différence parce qu'il peut y avoir une infinité potentielle évidemment comme on l'a dit mais qui serait donc donc la totalité s'ouvre à l'infini à l'infiniment autre sans que la répétition soit différence parce que justement il n'y a pas de différence les répétitions le visage de l'autre renvoie donc sans cesse au même à l'instar de l'un qui est l'indivisibilité absolue l'un ne voit que l'un il se voit sans voir un autre que soi il se voit voyant la vision absolue est un miroir absolu dans lequel se reflète l'univers qui à son tour est un miroir diminué contracté c'est à dire un miroir donc où ce qui est vu se contracte en se diffractant en vision multiple et en se diffractant sans cesse comme autant de reflets de l'un de manière potentielle l'un qui se reflète entièrement dans chaque éclat de ce miroir en se répétant et non en se divisant l'univers se constitue donc d'une multiplicité de reflets de reflets comme le même visage se répète indéfiniment dans un jeu de miroir les moines représentent l'unité diffractée de l'univers qui est le maximum contracté c'est à dire l'un se reflétant comme dans un miroir brisé une multiplicité d'éclats chaque éclat de ce miroir diminué reflète l'un de manière plus ou moins égale mais il le reflète entièrement comme étant la face des faces vous vous souvenez tout à l'heure il parlait de la montagne qui pouvait se refléter aussi dans un miroir ainsi l'un ne se divise pas il se répète seul compte la relation d'égalité de plus ou de moins de proportion de plus ou moins égale c'est à dire tous les êtres sont égaux seulement il y en a quelques-uns qui sont plus que d'autres si on compare les éclats du miroir brisé il y a nécessairement des éclats plus ou moins grands mais ils sont tous égaux en ce sens que l'un se reflète absolument à chacun d'eux donc il est question ici d'une relation d'égalité qui seule compte et de plus ou moins de proportion de sorte que nous nous trouvons devant une théorie de la connaissance symbolique ou conjecturale qui en reste au niveau de la relation nous nous trouvons à l'opposé d'une conception analogique de la connaissance atteignant la substance ici le substantiel est remplacé par le relationnel les choses multiples ne se distinguent pas analogiquement en vertu d'un maître propre par rapport à un maître subsistant et parfait par soi laissé subsistance percée comme dans l'aristotélisme thomasien elles ne sont pas l'effet d'une cause efficiente qui les crée ex nihilo mais le reflet d'une cause exemplaire dont elles émanent in nihilo l'un est tout et l'un se reflète en tout univoquement sans se laisser participer ni contracter en se reflétant dans le miroir du monde et donc il y a ici donc l'icône que les moines contemplent reflète cette nature de l'unitas qui se donne à voir grâce à l'equalitas elle sort de son invisibilité grâce à la vision faciale c'est à dire à l'égalité à l'equalitas alors ici je citerai Jean-Luc Marion qui va peut-être nous être utile au sens où dans son ouvrage La croisée du visible il s'adonne à des analyses suggestives qui peuvent servir à illustrer notre propos il distingue comme l'on sait l'icône de l'idole et l'idole c'est le tableau on peut dire le tableau comme l'idole montre tout ce qu'il y a à voir alors que l'icône elle renvoie à l'invisible je cite Marion pour simplement voir ce qu'il y a à voir le visible doit se former prendre forme par la grâce de l'invisible et nous verrons que la nature de cet invisible est la nature d'un invisible sensible c'est à dire qu'il serait visible au sens s'il n'était pas caché le tableau diffère de l'icône en ceci qu'il renvoie le visible à l'invisible au sens de non-vu pour parler comme Marion alors que l'icône est traversée par l'invisible au sens d'un vu ce néologisme de Jean-Luc Marion permet de souligner la distinction à faire entre le non-vu qui est de nature sensible du visible potentiel qui relève des sens du non-perçu et la vue qui est un invisible actuel en soi il y a donc un invisible de l'ordre qui relève de l'ordre du sensible et qui demeure absent caché non-perçu voilé et un invisible qui n'est ni sujet ni objet parce que sans visage visé par un autre visage la nature de l'invu est invisible aux yeux de la chair je cite je vois je vois non avec les yeux de chair qui regarde cette icône qui est la tienne mais avec les yeux de l'esprit et de l'intellect la vérité invisible de ta face représentée ici dans une ombre contractée la vision absolue ici peut se définir à partir de là comme non comme un passage du visible à l'invisible aux yeux de la chair mais comme un avènement du voir à partir de l'invu elle est un surgissement du voir analogue au passage de l'unitas sans regard sur soi et sans visage à l'equalitas qui met l'unitas face à elle-même en lui donnant un visage elle ne relève ni de la quantité ni de la qualité ni du temps ni du lieu car elle est la forme absolue qui est la face des faces ce que nous appelons donc surgissement ici correspond chez Avicenne à l'émanation de l'intellect d'ailleurs chez Plotin aussi l'intellect surgit le nous surgit comme le résultat d'un coup d'audace de l'un comment de l'un d'où ne peut sortir que l'un peut sortir l'intellect c'est incompréhensible et donc Plotin fait appel à cette expression inexplicable pour expliquer l'inexplicable un coup d'audace mais ça aussi c'est de la littérature alors chez le regard prend vie en se rendant visible dans ce qu'il vise l'icône est dans le regard qui la vise autant que ce regard est visé par elle il arrive quelque chose de semblable à l'unitas l'equalitas rend visible l'unitas qui sans elle demeure aveugle et sans retour sur soi il n'y aurait plus d'unitrinitas la connexio donc il n'y aurait pas de possibilité d'un retour sur soi le tableau donc se fait icône quand la réalité qui se donne à voir n'est plus de nature sensible l'icône est l'avènement de l'invisible au coeur du visible alors j'ai je vais passer ici parce que pas trop de temps mais donc nous voyons que l'unitas invisible c'est à dire inintelligible et sans visage en se rendant intellectuellement visible et non sensiblement intellectuellement visible dans l'equalitas qui permet le face à face reçoit un regard visant son propre visage et se donne à voir permettant le retour à soi par le geste de la connexio comme cette connexio comme un acte unitif tout est force force unifiante tout est force tout est force unifiante la notion de force va avoir une grande postérité puisqu'on va la retrouver dans le conatus de Spinoza dans le le vouloir vivre de de Schopenhauer la volonté de puissance et la volonté d'ailleurs comme puissance comme force comme craft chez Nietzsche donc en ce sens l'icône se distingue de l'idole laquelle ramène tout à soi et capte tout le visible sensible alors que l'icône renvoie plus que soi le sens ici n'a plus de rôle à jouer dans la définition du visible et de l'invisible qui relève donc de l'invu dès lors l'image peinte citation c'est l'expression de Nicolas l'image peinte ne vaut plus en elle-même et pour elle-même il en est ainsi dans la mesure où l'image n'est pas une production de l'imagination à partir des sens cette faculté d'imagination qui produit une image mais à partir des sens son statut est comparable à celui précisément de la figure géométrique qui elle est construite exclusivement à partir de la ration la faculté rationnelle indépendamment de toute sensation qui se détache des sens sensation le cercle parfait n'existe pas dans la nature sensible le cercle parfait c'est le résultat du compas et donc c'est une réalité non sensible de sorte que rien ne se trouve dans l'intellect qui doivent passer par les sens l'étanchéité entre sensation et intellection est radicale et Kant insistera sur la séparation des facultés l'essence non aucune valeur cognitive l'intellect fait l'économie des sens et s'oblige à déduire a priori la présence multiple de ce qui se présente à la conscience intellective une telle doctrine est évidemment étrangère à une philosophie de l'essai de l'être de l'aristotélisme de l'aristotélisme thomasien également pour lequel l'intellect s'éveille à lui-même à partir de la réalité extérieure offerte au sens et qui vit de la forme qu'il tire de la réalité sensible dans le cadre d'une philosophie ilémorphique où la forme et la matière sont inséparables mais où l'intellect tire de la réalité sensible composée de matière et de forme la forme non pas pour la mettre dans l'intellect puisque dans l'intellect il n'y a rien mais parce que l'intellect va produire lui-même un concept qui permettra donc de parler de la réalité totale on peut dire au sens de la chose en soi qui est intelligible en elle-même et non pas ne reste pas inintelligible en dehors de l'intellect alors la conception unitrine de l'un est la clé de cette doctrine dirais-je car l'un est unitas et qualitas et connexio au niveau de l'unitas l'un si évidemment on envisage l'unitas indépendamment de l'equalitas et de la connexio si on envisage l'unitas indépendamment de l'equalitas l'un ici est sans visage et sans vie inodore et incolore invisible à lui-même et inaudible alors qu'au niveau de l'equalitas l'unitas l'un donc lui-même se fait face il prend un visage en se voyant comme étant vu vu par lui-même comme un autre un autre même l'un indivisible ne saurait se séparer de lui-même la connexio le rend à lui-même par le geste du retour sur soi en se donnant à voir il rend visible l'invisible en quelque sorte il ne s'agit pas d'une visibilité de ce qui se donne à voir au sens mais de ce qui est visé et non sensible en tant qu'un vu et on pourrait dire également en faisant allusion à la lecture phénoménologique de Marion en tant que vécu en tant que vécu de conscience ainsi pour Kant la chose en soi est offerte au sens mais elle demeure inconnaissable en tant que telle elle n'est que le point de départ de la connaissance elle n'est pas le point de départ d'un étonnement métaphysique et d'une interrogation sur l'étant en tant qu'il est je dirais même vous voyez je ne dis pas de l'étant en tant qu'étant je dis de l'étant en tant qu'il est elle n'est pas le point de départ cette chose en soi elle n'est que le point de départ sensible de la connaissance la connaissance qui est l'oeuvre exclusive et a priori de la raison de la vernunft avant de s'achever dans l'inconnaissance au niveau de l'entendement du faire stand de son côté la phénoménologie de Husserl a réalisé aussi le tour de force je peux dire consistant à neutraliser le rôle de l'image dont la source serait l'essence l'image ne renvoie pas à une res une chose visible accessible donnée au sens elle se rend visible d'elle même comme dit Marion en se mettant en scène et se donnant en spectacle dans le monde qu'elle invente et qui est vécue comme telle par la conscience vécue de conscience donc ici vous voyez phénoménologie et philosophie critique se relient en quelque sorte à la philosophie de l'un et se rejoignent dans la mesure où tout objet qui se présente à la conscience est soustrait aux conditions de la visibilité qui est le fruit des sens des sensations et c'est la déclaration c'est la signification de ce que dit Marion dans le livre que j'ai cité qui oppose l'icône à l'idole je cite l'idole montre tout ce qu'il y a à voir je le répète d'ailleurs c'est à dire ce que le regard humain est capable d'en voir avec l'essence l'icône serait donc proche du vécu de conscience l'idole elle est considérée comme image ne renvoyant qu'à soi tirée des sens et générée par eux elle est fabriquée par l'homme alors que l'icône à l'instar du vécu de conscience on va faire le rapport avec la phénoménologie n'est pas l'oeuvre de ce qui se présente au sens elle renvoie à ce que nous pouvons expérimenter entre guillemets comme dit d'ailleurs Nicolas de l'expérience qu'il offre de faire aux moines en contemplant cette icône mais à expérimenter en aveugle ce qui est vécu comme un vu vous voyez bon on discutera de tout cela alors cette doctrine va à l'encontre évidemment de la conception selon laquelle l'image comme le concept ne serait pas n'est pas ce que nous connaissons mais ce au moyen de quoi nous connaissons savoir donc ce qui est la vérité des choses qui envoie à la réalité extra-mentale offerte au sens accessible uniquement au sens qui sont une porte ouverte sur le monde extérieur mais évidemment dans le cadre d'une épistémologie où la sensation et l'intellection ont un rapport analogique à la conception illémorphique de la réalité l'image donc ici est fondée et l'oeuvre de l'imagination fondée sur l'essence qui nous ouvre au monde l'image ne fait pas écran elle n'est pas une entrave mais un moyen de passer de l'ordre du sensible à celui de l'intelligible dans la conception aristotélicienne donc de l'attraction de la connaissance or à partir du moment où l'image n'est pas une production de la faculté de l'imagination au moyen des sens qui renvoie au réel l'image n'est l'image de rien elle est auto-référentielle elle règne et impose sa tyrannie usurpant la place du réel et s'érigeant comme norme de choses possibles l'objet connaissable se réduit alors à la pure représentation à la production exclusive et a priori de l'entendement il se retrouve dans l'intellect sans être passé par les sens Leibniz disait il n'y a rien qui soit passé il n'y a rien dans l'intellect qui soit passé par les sens si ce n'est l'intellect lui-même c'est à dire que les sens sont neutralisés l'objet connaissable se réduit à la pure représentation il se retrouve dans l'intellect sans être passé par les sens sans être le fruit de la sensation l'intentionnalité de la conscience la visée de la conscience peut faire l'économie du recours au sens tout vient de l'un et doit retourner à l'un par-delà tout ce qui viendrait de quelque chose qui serait hors de l'un comme la réalité matérielle sensible qui pour le plotinisme ne l'oublions pas sortant de l'un se dégrade dans une matière qui se solidifie disons une dégradation qui se solidifie dans une matière qui va se confondre avec le mal c'est pourquoi tout ce qui vient des sens c'est mauvais dans tout ce processus donc la vision du visage visé n'est en aucun cas de nature empirique le regard n'est pas celui de l'origine pardon le regard n'est pas celui de l'organe sensible de la vue et ne se porte pas sur un objet sensible il n'y a qu'une vision intentionnelle qui est une tension une pure relation de soi à soi vécue entre guillemets comme telle une relation donc sans terme sans sujet sans objet une relation qui est une donation réciproque de ce qui se donne à voir pour se voir et se réduit à la pure vision vision comme relation pure la perspective ici est l'oeuvre exclusive du regard sur soi non celle des sens ouverts sur le monde extérieur et multiple les sens invalidés ne perçoivent que pour reprendre une belle formule de Marion le spectacle rhapsodique et confus de tâches colorées sans ordre que le peintre ordonne en leur donnant une forme qu'il crée autrement dit cette forme n'est pas tirée de la matière à laquelle elle innererait plutôt dans la chose de la chose de la histoire la chose une autre